En RUE, je vous montre avec la patrouille alors le réglage carburant technique comme vous pouvez voir c'est marron au milieu le contour c'est noir donc c'est pas voilà ça c'est bon alors pour ceux qui ont vu la vidéo de tout à l'heure où j'avais mon collègue dans les bois et bien on est rentré il y a quoi deux kilomètres voilà deux kilomètres je vous montre alors c'est le tien c'est côté échappement il y a cette espèce de texture bizarre on irait de l'huile pour bagnole je sais même pas ce que c'est voilà les rayures de ouf alors la moto s'est mis en travers j'ai été rattrapé donc voilà je suis rentré ici vidange du moteur il y a de l'huile quoi et en fait c'est de la mayonnaise donc à mon avis les joints spi ils sont partis en fumée il y a cette texture bizarre c'est même pas de l'huile je sais même pas ce que c'est ça pue en plus je sais pas c'est chelou ça brille et tout comme ça donc là on est bon alors là pour un moteur qui a pas de kilomètre et qu'entretenu j'ai envie de dire ce rayure quoi et l'autre était où l'autre côté je crois voilà quoi donc mais j'ai commandé le piston parce qu'à la base je crois que c'était du coeur qui déconnait donc du coup j'avais commandé au cas où un piston une cage à aiguilles bon un axe des segments les joints pour le moteur je vais recommander un filtre à l'heure aussi ça c'est rien à voir bah du coup maintenant faut que je me cherche un cylindre je vais pas reprendre ce merde parce que voilà origine c'est bien origine ouais c'est merdique donc voilà donc je sais pas ce qui a été fait sur cette moto avant mais pour ce qui est du roulement et des joints spi j'ai un petit doute parce que moi la pompe à eau c'est le premier truc que j'ai fait sur la moto pompe à eau je l'ai changé les joints de la pompe à eau je l'ai changé de l'intérieur je pars du système le couvercle où il y a le joint je l'ai changé aussi j'ai changé des joints en base le joint de culasse du cylindre il y avait déjà ce problème je me pensais que c'était réglé mais en fait non c'est les joints spi du bas moteur qu'avec les roulements qu'il faut que je change à noter aussi que c'est la première sortie sur une longue distance ouais enfin deux kilomètres quoi oui non mais c'est pas un test quoi c'était vraiment pour c'est vraiment pour rouler quoi donc demain je serais parti au taf j'aurais été blasé je pense que les cylindres comme ça j'en ai déjà rien là ici là n'est ce pas c'est vrai si j'arrive à le sortir on m'appelle même plus comment il est quoi c'est le même de toute façon voilà il y avait celui-là aussi ça c'est celui de mon collègue mais sauf que celui-là il a pas mis le borne ouais celui-là on peut pas avoir mieux que ça bon après moi celui-là il avait mangé aussi mais moins ça quand même ouais c'est un peu quoi ouais c'est le piston surtout qu'il avait mangé ouais le piston ouais lui va rigoler pas rigoler j'suis pas si on peut rire avec ça mais bah maintenant oui toi tu t'en fous t'as un moteur donc voilà quoi bah bah j'ai redémonté le pot machin tout ça donc ça a changé voilà et lui il avait explodé le pas aujourd'hui hein faut pas déconner l'an dernier lui voilà quoi il avait fumé le piston d'une force de ouf ouais mais bon elle a mis le borne ouais bah c'est vrai que tu vois ouais et je tiens à dire que quand on avait serré comme ça là j'avais juste redesserré la vous appelez ça la vis de richesse mais c'est la vis de mélange normalement et on avait réussi à refaire 25 bon pas en roulant comme des tareilles mais en roulant doucement on a réussi à rentrer quoi donc voilà tiens je te rends ton beau petit piston donc voilà bon le jeu concours est toujours en marche je vais pas l'arrêter pour une culasse enfin pour un cylindre et un piston ce serait très con donc voilà en plus les segments c'est ouf ils ont rien quoi ils ont pas un pète le pédale donc là je vais repartir sur un cylindre je vais pas aller chez eux n'est ce pas il faut pas de la pub non non mais je m'en fous j'ai pas de partenariat avec derby c'est de l'origine tu peux pas dire que c'est nul bon bah la race il y avait un souci je pense c'est ce qu'il y avait dans ce putain de réservoir je sais pas ce qu'il y avait je suis blasé quoi je suis blasé j'ai envie de dire voilà parce que tu vois enfin je dis tu mais c'est vous fin de rodage moi j'aurais utilisé ça pour justement enlever la calamine mais du coup bon bah il faut que je recommence donc ça je vais le garder en attendant alors le jeu il est toujours en ligne vous regardez la vidéo et les trois premiers et je vous montrerai au fur et à mesure que je referai ce moteur n'est ce pas parce que je vais le sortir et vu que c'est super pratique sur derby vu qu'il faut enlever l'axe tout bordel de bras oscillant je ferai des vidéos sur l'avancement de ce moteur d'ici 6 mois voilà mais sur ce et bonne soirée c'est parti merci